Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo Shein. Vous savez que j'adore ce site, je vous montre à chaque fois ce que je reçois. Là c'est des articles que j'ai reçus gratuitement de la part du site, mais ça ne m'empêche pas de faire des commandes comme vous pouvez le voir de toute façon sur ma chaîne. Je vous montre à chaque fois que je commande ou que je reçois des choses du site Shein. J'adore ce qu'ils font, j'adore leurs vêtements, j'adore leurs accessoires, j'aime tout. J'aime tout, je suis trop trop contente. Habituellement je reçois tout dans un gros gros carton. Là j'ai reçu plusieurs sacs, dont un dernier que j'ai reçu aujourd'hui. Donc du coup je vais vous tourner la vidéo. J'ai la grosse trace des lunettes, je ne suis pas maquillée, j'ai vu mes extensions de cils, j'ai absolument que ça sur mon visage. On s'en fiche un petit peu à vrai dire, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, du coup comme d'habitude je vais vous présenter tout ça. Je vais vous montrer les articles ici, je vous mettrai une petite photo là ou là, je ne sais pas, de l'article qu'il y a sur le site pour voir ce que ça donne sur le mannequin. Et ensuite je vous ferai l'essayage. Vous avez tous les liens des articles que je vais vous présenter qui seront dans la barre d'infos, avec mon code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site cumulable avec les promotions qu'il y a déjà sur le site. Ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Sachant que sur Shein il y a très très souvent des promos. Là il y a des articles à moins 80%, enfin c'est la folie. Allez faire un tour si vous ne connaissez pas Shein. Je vous invite à aller checker tout ça, il y a vraiment des pépites pour toutes les tailles, pour tous les genres, hommes, femmes, enfants, pour la maison, pour les animaux, pour tout, pour la découille. Il y a énormément de choses, franchement je passe des heures et des heures sur Shein, c'est un truc de malade. Bref, on commence tout de suite le haul. J'ai pris un néon, je n'ai jamais pris de néon sur le site de Shein. J'avais envie de les tester, ma frange m'embête, je vais essayer de la coincer, voilà. On fête l'anniversaire de mon mari prochainement et le thème ça se fait rouge. Et du coup je voulais trouver un petit néon rouge, je trouvais ça sympa pour ajouter dans le thème. Et ça c'est quelque chose qu'on pourra remettre bien évidemment dans son petit coin bureau, ça fera très très joli. Alors, je vais vous le présenter. Donc on le reçoit emballé dans un papier bulle. Hop ! Il est trop beau, franchement j'aime trop, trop, trop. Il faut enlever tout ce qui est film plastique, vous voyez, il y a encore du film pour protéger. Vous avez les petites encoches, je ne sais pas si vous allez voir, pour mettre un petit clou et le mettre au mur. Les LED sont tout flexibles, vous avez le petit interrupteur et c'est une prise USB comme ça que vous mettez dans un bloc pour pouvoir le brancher. Voilà, je vous le testerai juste après, je vais vous faire une petite vidéo où je le teste. En tout cas j'aime beaucoup trop et il est rouge et ça va faire trop beau. Et donc il y a marqué Good Vibes et c'est totalement nous quoi. Donc voilà, trop trop contente de cette petite trouvaille. Mon mari en veut un personnalisé néon, bon sur Shein ils en font pas. Mais je trouve ça super sympa et puis quand on aura vraiment sa pièce, bureau, avec son PC etc, on mettra plein de petits néons comme ça, ça peut faire super joli. En tout cas je suis ravie et il y a plein plein de sortes de néons sur Shein, il y en a des magnifiques. J'ai envie d'en prendre plein 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 mais après je ne sais pas vraiment où les mettre mais en tout cas ça vaut le coup. Alors voilà ce que ça donne, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est rouge, on ne voit pas très très bien. Franchement ça fait trop trop stylé. J'aime beaucoup beaucoup. Je vous décale comme ça, je pourrais vraiment vous mettre la photo ici. Alors hop, donc j'ai pris des robes sur Shein comme d'habitude. En plus là c'est l'été donc on se fait plaisir. Celle-ci ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier. J'ai craqué pour cette robe là. Donc on a les petites épaulettes comme ça que je trouve trop trop jolies. Je l'ai prise en double XL. Et au niveau du bas elle est comme ça avec des fleurs. Je trouve les motifs super jolis. Je trouve la coupe très très belle franchement. Le fait que ça soit moulant en haut et au niveau du bas que ça soit un peu plus évasé. Moi j'aime bien cette coupe puisque je n'aime pas être moulant. J'allais dire moulé, n'importe quoi. Que ça soit moulant de partout, je ne suis pas très à l'aise clairement. Je vais vous dire la matière. 95% de polyester et 5% d'élastane. Voilà franchement je la trouve trop belle. Et je trouve que les petites épaules comme ça, c'est trop joli. En tout cas je suis ravie de cette petite robeounette. Alors pour celle-ci, voilà franchement j'aime beaucoup. Vous voyez le petit détail des manches. Là c'est assez moulant au niveau de la poitrine. Et au niveau du bas c'est un peu plus fluide. Je l'aime bien, franchement rien à dire. Voilà. Ensuite, alors celle-ci par exemple, je suis un peu moins... Enfin je suis mitigée. En fait je la trouvais assez courte quand même sur le site. Mais portée elle est encore plus courte. Alors est-ce que c'est le fait que je sois grande ? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est très très courte. On voit mes fesses. Donc je le porterai avec un... Vous savez les shorts cyclistes, ça fera très bien l'affaire. En tout cas la maille, la matière, j'aime beaucoup. Elle est assez simple. Elle est assez simple, vous voyez c'est une robe noire comme ça. Coll croisé, décolleté. Et elle est évasée. Vous voyez elle est courte. Elle est évasée au niveau du bas. Au niveau de la maille, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait un peu côtelé comme ça. Je la prends en 1XL. Donc je pense que c'est ça aussi. Le fait qu'elle me sert, ça remonte. Donc celle-ci pour l'instant, elle est encore trop petite. Donc on verra dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Elle est faite à 95% de polystère et 5% d'élastane. En tout cas je l'aime beaucoup. Et celle-ci vous l'avez en plusieurs couleurs. Donc voilà. Bon celle-ci comme je vous ai dit, elle est un peu trop moulante et un peu trop courte. Donc là j'ai mis un cycliste en dessous. Voilà. Voilà, on voit les bourrelets. On s'en fiche hein. Sinon elle est très très sympa. Vous avez vu au niveau du... De la maille, j'aime beaucoup. Dommage, j'aurais dû la prendre une taille au-dessus en fait. Je vous laissais quand même pour la vidéo. Mais soyez indulgents, je sais qu'elle me boudine. Voilà. Ensuite j'ai pris quelque chose pour mon mari. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'ai reçu en double. Donc je ne vous en montre qu'un. Parce que l'autre, je l'ai offert à mon... Marie ? Non, à mon beau-frère, à mon mari. Je l'ai offert à mon beau-frère. C'est exactement le même. Donc c'est un polo rouge, comme ça en taille M. Avec les petits boutons comme ça au niveau du... En dessous du col. Au niveau du col, vous avez des petits traits comme ça noirs. Qu'on peut retrouver sur les manches. Et ils se présentent comme ceci. Franchement, très très sympa les polos sur Chine. La qualité est top. Ils sont assez légers. Donc c'est bien, ça ne donne pas trop chaud. C'est du 100% polyester. Et du coup, mon mari est très très content. Donc voilà. Franchement, ils sont top. Il n'y a rien à dire. Et voilà. Donc celui-ci, du coup, il y en a un pour mon mari. Et un pour mon beau-frère, puisque je l'ai reçu en double. Ensuite, j'ai pris une robe pour ma sœur. Vous savez que j'aime bien prendre à chaque fois quelques petits articles pour ma sœur. Parce qu'elle adore également Chine. Elle fait tout le temps des commandes. Et là, je lui ai pris une robe bleue comme ça. Le bleu est trop trop joli. J'aime beaucoup ce bleu. Ça fait un peu bleu léillette, vous voyez. Voilà. La robe parle d'elle-même. Avec un col croisé, on a des manches comme ça très très jolies. Et au niveau du bas, c'est une robe longue. Vous voyez, c'est tout en mince. Comment ça a fait ? Vous savez, ça fait un peu des robes accordéon. Voilà. Vous verrez un peu mieux sur la photo, je pense. Mais elle est très très jolie. Et la couleur, franchement, j'adore. Je lui ai pris en taille M. Et c'est quoi comme matière ? 100% polyester. En tout cas, elle est très très jolie. Toujours pour mon mari. Alors là, ce n'est pas du tout la période. Mais je lui ai pris une doudoune sans manche. Parce que mon beau-frère en a une. Et je sais que mon chéri avait beaucoup aimé. Du coup, j'ai tenté. Je lui ai prise. Il l'a essayé hier parce qu'on l'a reçu hier. Il est trop trop content. Elle lui va nickel. Donc top. Donc elle se présente comme ceci. Bon, il ne pourra pas la mettre maintenant. Là, il fait 30 degrés si tu veux. Ce n'est pas trop la période. Mais pour l'automne et tout, ça va être top. Donc il y a une capuche comme ça. On a des poches. Deux poches au niveau de l'extérieur. Et voilà, c'est une doudoune sans manche. Au niveau de l'intérieur, elle est comme ceci. Elle est assez épaisse. Pourtant, je pense qu'elle tient bien chaud. Et au niveau de la matière, c'est 100% polyester. Voilà. Je l'ai pris en taille M pour info. Mais franchement, il était trop content. Donc assez content. Je suis contente aussi. Ensuite, j'ai pris une robe pour moi. Pareil, ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier que je trouve très très jolie. C'est une robe super fluide. Donc très très agréable à porter. Et on a un petit détail au niveau des manches. Je vous montre ça tout de suite. Si j'y arrive. Donc toujours des fleurs. Je vous rassure, il n'y a pas que des fleurs en Chine. Mais moi, j'adore les motifs fleurs. Alors, elle se présente comme ceci. Et le petit détail au niveau de la manche, c'est qu'en fait, c'est ouvert. Voilà. Et vous avez un petit lien comme ça à faire. C'est des manches assez fluides. Pareil, qui ne serrent pas. Donc c'est super agréable. Et c'est une robe assez courte. Enfin, ce n'est pas une robe longue jusqu'au pied. Prise en double XL et 100% rayon. Ok. Je sais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, elle est canon. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc celle-ci, on valide. Donc voilà pour celle-ci. Je la trouve très, très sympa. Vous voyez le détail au niveau des manches. Bon là, je n'ai pas attaché. Mais vous comprenez, voilà. Au niveau du décolleté, il est comme ceci. Et au niveau de l'arrière, c'est assez sain pour elle. Ensuite, j'ai pris un autre polo pour mon chéri. Alors là, ce n'est pas la même matière. Celui-ci est encore plus léger. Je le trouve trop, trop canon comme ça. Il est bleu marine et blanc rayé. Voilà. Et je l'ai pris toujours en taille M. Et la matière, je pense que c'est du 100% polyester aussi. Un 97% de polyester et 3% de spandex. C'est pour ça que la matière, elle est différente. Il est franchement très, très agréable. On dirait du coton. Il est tout doux. Il est vraiment trop, trop canon. Donc, voilà pour ce petit polo. Ensuite, j'ai craqué pour un maillot de bain. Donc, vous savez que je n'essayais pas les maillots de bain sur ma chaîne. Mais je vais vous le présenter comme ça. Alors, il est un peu juste au niveau de la taille. Pardon. Donc, pareil, j'espère que prochainement, il m'ira. Après, ce n'est pas grave s'il me va passer cet été. Parce que je vais régulièrement à la piscine. Donc, je pourrais très, très bien le mettre à la piscine. Il n'y a aucun problème. Je l'ai pris en double XL. Et c'est à 82% de polyester et 18% de spandex. Je le trouve magnifique. Alors, tant au niveau de la forme, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des coques comme ça, comme un vrai soutien-gorge. Je trouve que ça change parce que je n'ai pas du tout de maillot de bain comme ça. Le petit croisé comme ça. Et voilà, c'est un maillot de bain une pièce. Parce que je ne mets que des maillots de bain une pièce. La couleur, je la trouve très, très jolie. Le fait que ça soit un peu plissé comme ça sur les côtés, ça évite de trop mouler le ventre et de trop mouler les bourrelets. On a des manches comme ça réglables. Donc ça, c'est le top. Et franchement, je le trouve trop beau. Franchement, les maillots de bain sur Chine, pépites. Une pépite. Ils sont magnifiques. J'en ai reçu deux la dernièrement que j'adore. Et je les adore. J'ai envie de tous les prendre. À chaque fois, je vais dans un rayon maillot de bain. Je me dis, waouh ! Toujours dans le truc maillot de bain, j'ai pris une robe. Alors ça, c'est une robe exprès plage parce qu'elle, c'est une robe transparente. Eh bien, j'aime beaucoup. En fait, je me suis dit pour aller de la maison à la plage. C'est très, très bien. Ou même traîner à la piscine, chez ma mère. Donc, elle se présente comme ceci. C'est des petites fines bretelles qui sont réglables. Vous avez le haut de la robe qui est orange. Et tout le bas, donc c'est une robe longue, qui est fuchsia. On a des ouvertures au niveau... Enfin, une ouverture, pardon, au niveau du côté. Comme ça, vous verrez mieux porter. J'adore. Franchement, j'adore. Je la trouve très, très sympa. Je l'ai prise en double XL. Et c'est à 95% de polyester, 5% d'élastane. Très, très léger. Oui, c'est très transparent. C'est pas fait pour mettre ça comme ça. Mais c'est une robe de plage, quoi. Bon, j'avoue, cette robe, j'ai eu la flemme. J'ai mis la brassière de sport par-dessus mon sous-chiffre. Et j'ai gardé le cycliste. J'ai mis un cycliste en dessous. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la coupe. C'est très, très fluide. On a l'ouverture ici. Pour la plage, je trouve que c'est vraiment parfait, quoi. On a les bretelles qui sont réglables au niveau du dos. Franchement. J'ai pris un haut pour ma sœur, toujours en taille M. Un haut noir, comme ça. Et en fait, on a juste le détail comme ça au niveau des manches qui fait toute la différence. Un peu brodé. Très, très sympa. Il est très, très léger. Donc ça, c'est cool. Voilà, un petit col en V. Très, très sympa. Franchement, je vais regarder s'ils le font dans les grandes tailles parce que j'aime beaucoup. Il est à 66% de polyester, 29% de rayon et 5% d'élastane. Ensuite, j'ai craqué pour un sac. Alors là, je vais vous rapprocher. C'est un sac fait pour l'été. Magnifique. Je le trouve trop, trop beau. Il ne me servira pas que juste pour aller à la plage. Il va me servir, il va me suivre tout l'été. Je le trouve trop canon. Summer vibes comme ça. Bon là, il est rempli parce que je m'en sers. J'aime trop les sacs comme ça. Alors moi, je suis plus sac en bandoulière parce que c'est plus pratique avec les enfants. Mais j'en ai marre des sacs à bandoulière. Donc là, j'ai décidé de prendre un sac comme ça. Il est trop, trop sympa. Avec les petits froufrous. Vous voyez la qualité. Enfin franchement, top. Au niveau de l'arrière, on a des espèces de petits clous comme ça. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Voilà. Il est d'une qualité, franchement. Super épais. Enfin, je ne m'attendais pas à une telle qualité. Mais vraiment, il est magnifique et je l'adore. Voilà. Donc ça, trop, trop contente. L'article, c'est ceci. C'est un petit pouf pour chien. Alors, je vous avoue que là, je l'ai pris en taille L. Il n'est pas si grand que ça. Moi, j'ai un labrador croisé berger malinois. Donc vous voyez, c'est un gros chien. Mais moi, elle aime beaucoup s'allonger en boule. Donc elle ne prend pas de place quand elle est allongée. Donc c'est pour ça que je sais que ça allait lui aller en taille L. Il n'est pas immense, mais franchement, il est top. Il est tout, tout doux. Vous voyez, c'est doublé. Là, on a le côté antidérapant. C'est tout, tout doux. Franchement, j'aime trop. Ça fait comme mon tapis. Je l'ai pris en gris, gris bleu un petit peu. Très, très sympa. Et autant vous dire que la chienne, elle adore quoi. Donc voilà pour mon haul chine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, certes, je ne suis pas très très rapide pour répondre, mais je réponds toujours. Comme je vous disais, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Mon code promo dans la barre d'infos. Ça vous donne moins 15% sur tous les sites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez commandé dernièrement sur Chine. Et quel article vous avez préféré dans ce haul. J'aime bien savoir un petit peu vos goûts. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et on se retrouve très vite dans cette prochaine vidéo. Bisous.